C'est pas mal ça protège ici Non attends, je sais même pas où il est tu vois Je vais le trouver, je vais essayer Je trouve ça Alors ça c'est pas Ah dictaphone Ça veut dire ça Alors je vais essayer J'ai toujours aimé ces arbres carrés Alors il y a Gabou qui aime les arbres carrés militaires Moi je les aime bien sauvages à mort J'aime les baobab avec les grosses racines Et toi tu les aimes comment les arbres ? Tous Tu les aimes tous ? Moi aussi j'adore les arbres Dans notre jardin là où j'habite Ils ont coupé un arbre Qui avait presque 50 ans J'en ai fleuré J'endormais pas Je vais juste voir si cette super conversation intéressante S'est enregistrée Alors il y a Gabou qui aime les arbres carrés militaires Moi je les aime bien sauvages Ça marche Ça marche Les baobab avec les grosses racines Ça marche Toi tu les aimes comment les arbres ? Tu les aimes tous ? Moi aussi j'adore ça J'ai mis des jeux dans notre jardin J'habite Bon allez on a compris C'est super intéressant Donc en fait ça marche Moyen Je vais vous mettre là Donc moi parce que je connais pas Donc toi et la personne que je vais rencontrer Tu t'appelles comment déjà ? Maud Et la personne que je rencontre Mathilde Mathilde et vous êtes amie ? Alors on s'est rencontré via le projet de Gabou D'accord Donc on se connait depuis pas très longtemps Ah ok Mais on s'entend bien Ok super D'accord On a travaillé ensemble sur les violences conjugales Tu vois Et puis Maud, Mathilde et Marina Vous avez à peu près le même âge Toi tu as quel âge toi Maud ? Moi je suis la plus jeune de tout le groupe Toi tu as ? 25 Et les autres elles ont 28, 29 Ouais voilà quelque chose comme ça Tu vois c'était les plus jeunes Et je trouvais qu'il y avait vraiment Ouais quelque chose de De sincère Et de tu vois Dans cette vie Et en même temps de femme Et d'artiste Et tu vois Avec cette ligne qui apparaît pour elle aujourd'hui De la société Et en même temps d'être mère De ne pas être mère Voilà Comment il en est arrivé à ce sujet ? C'est toi qui lui en a parlé ? C'est toi ? Par exemple comment Est-ce que tu sais d'elle Que ça ne l'intéresse pas ? Je ne pourrais pas m'avancer En disant que ça ne l'intéresse pas Je crois que tout au long de l'échange Maud je la connais depuis toute petite Maud je la connais depuis qu'elle a Je ne sais pas moi Elle était à la maternelle Quand je l'ai connue Ah d'accord Voilà Pour resituer Elle était à la maternelle Donc du coup Je la regarde Se développer Grandir Par exemple Par exemple tu vois La première fois Que je l'ai vue boire de l'alcool Ça m'a choquée Alors qu'elle a 25 ans Donc il y a un problème Quand même Alors déjà on va mettre Tabou en un ami Toi t'en occupe plus C'est toi que t'as détruit Tu vois Voilà Et du coup Quand elle m'a parlé une fois De sa manière de vivre Et à Nancy Et à Paris Et qu'elle m'a parlé De son couple La question de comment Au fond d'une famille Est apparue Alors est-ce que tu peux nous parler Un peu de ça C'est une question Qui est toujours un peu Pas paisible Pour moi Pas paisible C'est pas paisible quoi D'accord Parce que j'en ai parlé À Gabou Parce que c'est vrai Que Gabou Qui a une vie d'artiste Et qui a un enfant Et qui s'en sort très bien C'est une figure Qui est plutôt rassurante Pour moi Parce qu'en fait Moi justement Je veux des enfants Mais à l'heure d'aujourd'hui C'est quelque chose Qui m'apparaît Complètement lointain Et même inabordable Complètement inaccessible Dans ma façon de vivre aujourd'hui La façon que je pourrais le gérer Enfin voilà Et j'en avais parlé À Gabou Même par rapport à l'âge À l'horloge biologique C'est quelque chose Qu'on entend beaucoup On a un peu la sensation Qu'à un moment donné En tant que femme On a une espèce de date De péremption Ça c'est C'est une tension quoi Enfin c'est quelque chose On se dit Bah en fait La vie Elle va vite Et à un moment donné C'est trop tard Voilà Donc c'est une question Qui est là Qui est quand même Encore montaine pour moi Mais qui est quand même Toujours tapis Pas très loin D'accord Et c'est Par rapport à ce que toi Ce que tu fais Ce que tu vis Ce que tu découvres Ce que tu exprimes Enfin tout ce qui est ta vie En ce moment Cette idée de date de péremption C'est vraiment quelque chose Qui est toujours présent Oui Ok Ça c'est intéressant Parce que je ne suis pas sûre Que ça a été comme le cas De toutes les générations J'ai l'impression que c'est quelque chose Qui s'accélère aujourd'hui C'est mon sentiment Ma génération Mais la génération Encore avant moi Alors là J'avais l'impression Que ce n'était pas Un problème Puisque de toute façon A ton âge Souvent les femmes Avaient des enfants Tu vois Après il y a eu Les années 60 Où les gens Commençaient A vivre des choses Qui n'avaient rien à voir Avec avoir des enfants Un couple Fonder une famille Se marier Et puis Je ne sais pas 70, 80 90 Parce que c'était moins On avait le sentiment De nous Qu'on avait le droit D'aller vivre des choses Et qu'on avait du temps Peut-être Souvent rattrapé Par cette horloge biologique Mais pas forcément Dans notre tête À 20 ans Et c'est intéressant D'entendre Cette idée De date de pérenfiant Qui est très réelle C'est tellement réelle Qu'ils ont un truc Aujourd'hui Qu'ils ne l'avaient absolument Pas à notre époque Dans notre jeunesse Mais c'est le truc D'aller mettre des ovocytes Ou des je ne sais pas quoi Dans une banque En attendant Parce que Quand tu seras Périmé Tu pourras quand même Faire quelque chose Enfin c'est On n'avait absolument pas Une banque quelque part On peut aller voir C'est un concept Alors que ça l'est pour toi Et par rapport à l'idée D'avoir des enfants Enfin T'as l'impression Que c'est un fantasme T'as l'impression Que c'est parce que En tant que femme Il y a une partie de toi Qui doit vivre ça Sinon t'as pas vécu Pleinement Ce que c'est qu'une femme Est-ce que c'est Parce que t'as envie Goûter à cette aventure-là Que tu ne connais pas Et que tu te dis Peut-être T'en es curieuse Est-ce que C'est quoi Cette Cette envie-là Elle représente quoi C'est une très bonne question C'est C'est une question Que je me suis posée Et J'ai pas vraiment La réponse Ça c'est sûr Parce que C'est C'est une envie Je ne sais pas très bien Quelle est l'origine Il y a une chose Que je sais C'est que Je ne me vois pas Vivre ma vie Sans avoir d'enfant Pourquoi ? Je ne sais pas très bien Peut-être que Peut-être que J'ai envie de transmettre Peut-être que J'ai envie de Je ne sais pas Vraiment C'est très abstrait Très abstrait Je sais que Des fois J'ai fait Quelques rêves Où j'ai un enfant Et C'est Merveilleux Je ne sais pas Dans le rêve C'est quelque chose Je suis dans Très très Dans un Espèce de Bonheur D'avoir Un petit être Comme ça Je ne sais pas Mais oui C'est quelque chose De très flou Et D'ailleurs Que je ne comprends pas Très bien Même dans les films Moi Moi Si je dois jouer au théâtre Une femme qui a un enfant Je ne peux pas le jouer Je peux vraiment Enfin C'est dur C'est très dur Ou une femme qui perd Un enfant Je ne peux pas le jouer Mais c'est sûr Que ça m'attire Et Les seules Barrières Vraiment Que je ressens Vis-à-vis de ça C'est L'impression Que Quand tu as un enfant Tu es enfermé Après Que tu es Tu 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 perds Une liberté De vie Et que tout d'un coup Je le ressens Comme ça Comme si à un moment donné Tu passes de l'autre côté Et que tu passes Dans un monde D'adulte Et de responsabilité Qui te met Dans un carcan Ou Quelque chose Ou après Tu es responsable De la vie De quelqu'un d'autre Et tu ne peux plus Te permettre D'être D'être Tu ne peux plus Te permettre De n'être Que centré Sur soi Même si On n'est pas Que centré Sur soi-même De toute manière Mais là C'est comme si Tout d'un coup Ce serait une autre place Que celle que j'ai aujourd'hui Une place Qui me Qui me Que je Auquel je ne suis pas prête A laquelle je ne suis pas prête Ça j'en suis certaine Et le problème C'est que Je sais que je ne suis pas prête à ça Et la question que je me pose C'est Mais est-ce que je serai prête Est-ce que je serai prête Alors que je le veux Mais est-ce que je serai prête Et je pense que Dans la vie Moi j'ai fait les choses Que quand je me suis sentie prête De les faire Mais je ne veux pas être dépassée Par le temps Et me réveiller un matin Toujours l'impression De courir Après le temps Est-ce que Le confinement récent Par rapport à cette notion De temps Ça m'intéresse Parce que Je sors un peu du sujet Mais Est-ce que T'as eu l'impression D'en avoir D'avoir une espèce De 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 parenthèse De temps Folle Que tu n'avais pas Ou est-ce que Ça n'a pas changé Est-ce que t'avais l'impression Que le temps passé C'était justement Encore plus vite Ou très vite Je n'ai pas entendu La fin Est-ce que le temps Passait vite Trop vite Parce que moi Je trouve que Cette notion de temps Elle a été très étrange Enfin très Pendant le confinement Tout d'un coup On avait le temps De faire Toutes ces choses Qu'on disait vouloir faire De réfléchir à toutes ces choses Qu'on voulait Est-ce que C'était comment pour toi Le confinement Avec le temps Avec cette notion de temps Moi Moi Je l'ai vécu Comme une parenthèse Je n'ai pas Vraiment Eu de Différences De sensations De temps Par rapport à ma vie Quotidienne Normale Je n'en ai pas eu Mais Le fait Géographiquement Juste D'être À Nancy Alors que Tous mes projets Enfin Beaucoup de projets Était en cours À Paris C'était oppressant De ne pas pouvoir Être sur place On peut Je vais prendre ça Devant On peut On peut Arrêter Je ne suis pas là Il faut tout à fait Les garçons Sous-titres 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 Sous-titres